Vous dites, vous faites de l'obstruction, non mais c'est quand même le monde à l'envers. Le projet de réforme des retraites que vous portez est la déconstruction du système de retraite par répartition basé sur la solidarité nationale. 19 000 amendements sur 22 000 de la part de la France Insoumise, qui sont 19 000 amendements, pour la plupart identiques, déposés par les 17 députés, chacun dans son point de la France Insoumise, qui sont essentiellement des amendements de suppression. On n'a pas dit qu'on va déposer 130 000 amendements, on en doit en mettre à 12 000. Nous on jette 19 000 amendements en face du gouvernement pour dire notre refus de cette réforme. Nous entreprenons la grève du zèle parlementaire. Il se trouve que la grève, la contestation, la manifestation, elle fait partie intégrante de la démocratie. Nous avons une méthode inédite, qui est une méthode d'interpellation, pour faire écho à ce qui se passe dans le pays réel. Nous faisons de l'obstruction parlementaire. C'est eux qui envoient des textes avec des trous où on a très bien compris ce qu'il va y avoir dans les trous, et c'est pour ça qu'ils ne nous le disent pas. Et c'est nous qui faisons de l'obstruction. Non, c'est eux qui font de l'obstruction à la vie parlementaire normale. Et nous, ce qu'on va faire, c'est du zèle. On va faire la grève, à notre manière, par le zèle. C'est-à-dire que nous allons déposer beaucoup d'amendements pour discuter de chaque point précisément, en détail, encore et encore et encore. Le seul outil qui nous reste, c'est l'outil parlementaire, dont nous faisons usage.